citoyens citoyennes bonjour nous sommes aujourd'hui le mardi 7 mars 2023 et nous nous retrouvons pour la seconde fois par rapport au mardi de pulcherie ballet je voudrais m'excuser auprès de vous pour le retard les embouteillages à abidjan sont monstrueux je devais en principe rallier le lieu du direct en 45 minutes on a fait 2h30 c'est pour cela que j'ai été obligé de vous faire un message pour décaler un peu l'heure voilà c'est l'occasion de dire qu'il faut vraiment prendre des dispositions pour désengorger abidjan c'est pas le sujet du jour mais ça nous a tellement retardé que il faut qu'on en parle on avait il y avait un projet de transfert de la capitale qui n'a pas eu lieu alors que c'est nécessaire si on ne crée pas des pôles de développement à l'intérieur du pays abidjan sera toujours surchargé et quelles que soient les routes quels que soient les ponts nous n'échapperons pas aux embouteillages donc vraiment que les autorités y réfléchissent on va revenir sur ce sujet une autre fois parce que c'est pas notre sujet donc je voudrais remercier tous ceux qui nous suivent et dire que par rapport au sujet qu'on a abordé la dernière fois notamment le problème de l'immatriculation des terres nous avons adressé un courrier au président de l'assemblée nationale afin d'échanger avec lui pour voir comment avant le mois de avant le mois de juin 2023 on peut trouver une solution pour que les populations rurales ne soient pas expropriées de leurs terres en ce qui concerne les prisonniers il s'est trouvé que après notre direct nous avons été informés d'une situation de pénurie d'eau qui prévalait en prison depuis deux semaines précisément à la maca depuis deux semaines et donc le jour où on nous a informé l'urgence sanitaire était telle que nous avons dû faire un autre direct en dehors de nos maladies pour interpeller les autorités compétentes sur la nécessité de secourir les prisonniers par la grâce de dieu le même jour des solutions ont été trouvés et jusqu'aujourd'hui l'eau est revenu à la maca il ya même des femmes qui ont bénéficié de dons d'eau minérale on va aussi revenir sur ce sujet une autre fois pour voir dans quelle mesure vous pouvez nous aider à apporter des dons aux prisonniers donc vraiment par rapport au sujet de l'année de la semaine passée voilà un peu les initiatives qui ont été prises voilà donc aujourd'hui nous allons aborder trois sujets particuliers on vous avait promis de parler de la cherté de la vie de parler de la situation des conditions de détention des hommes parce que la dernière fois on avait parlé des femmes mais on va aussi aborder la question de la commission électorale indépendante donc on va commencer avec les prisonniers donc en ce qui concerne les conditions de détention chez les hommes au moment de la coville quand ils arrivaient on les envoyait au confinement il y avait un site qui était dédié aux ateliers de formation qui a été aménagé pour accueillir les nouveaux arrivants voilà il se trouve que depuis que la coville a baissé cet atelier là va être réhabilité pour sa fonction première qui est de former les prisonniers à la couture à la peinture à la menuserie à la calligraphie et tout ça mais il n'est pas encore fonctionnel au moment où je suis en train de vous parler donc le premier problème que les prisonniers vivent c'est la surpopulation on vous avait déjà dit que la capacité de la maca est de 1500 place mais qu'on y a plus de dix mille prisonniers quand ça baisse c'est 9000 et donc vous imaginez combien les cellules sont surchargées c'est l'occasion de dire merci au régisseur parce qu'avant que je ne sois libéré quelques semaines avant il a autorisé que les personnes puissent dormir dans les paliers parce qu'avant on enfermait les prisonniers de sorte que il y en a qui pouvaient même pas s'asseoir pour dire ils vont se coucher pour dormir et ça créait même des situations de décès parce que les asthmatiques tous ceux qui ont des problèmes respiratoires supportaient difficilement cette situation donc le régisseur a autorisé que les gens dorment dans les paliers ça désengorge ainsi les cellules et ça fait moins de décès mais vous devez savoir que certaines cellules d'une capacité de 20 personnes accueillent parfois 186 à 200 personnes vous imaginez ce que c'est donc la surpopulation était un énorme problème donc on voudrait revenir sur deux choses par rapport à ce problème de surpopulation il ya le fait d'appliquer la présomption d'innocence qui est dans notre constitution on l'avait dit la dernière fois on insiste dessus on a l'impression que nos juges appliquent plutôt la présomption de culpabilité parce que quand quelqu'un est accusé de quelque chose il est présumé être innocent on ne peut pas le mettre systématiquement en prison ici on met les gens en prison systématiquement c'est une des raisons de la surpopulation il faut que les juges analyse les situations de sorte à laisser certains dehors quitte à les mettre sous contrôle judiciaire plutôt que d'envoyer tout le monde systématiquement en prison la deuxième solution c'est évidemment la construction de nouvelles prisons on nous avait promis dix prisons je crois qu'à ce jour il ya deux une à san pedro l'autre à guiglo qui ont été construites ce n'est pas suffisant voilà donc ça c'est pour ce qui concerne la surpopulation en ce qui concerne la nourriture en ce qui concerne la nourriture il se trouve que il ya une cuisine chez les femmes vous avez parlé d'une ration hebdomadaire chez les hommes il ya une cuisine où on prépare quotidiennement mais le problème c'est la qualité et la quantité de cette nourriture le matin au décalage dans le dans le langage des prisonniers le décalage c'est quand on ouvre les prisons voilà donc au décalage les gens vont prendre de la bouillie beaucoup disent que la qualité laisse à désirer mais au moins c'est quelque chose qui est servi et ça ne suffit pas pour ceux qui en ont besoin ensuite autour de 14 heures on vient servir un repas mais quel repas souvent c'est une seule morceau d'ignam bouillie juste un peu d'atiké sans accompagnement du riz à sauce sans viande ou poisson des haricots vraiment vous même vous voyez que c'est pas de vrai repas donc il ya beaucoup de malnutris en prison beaucoup même en meurs parce qu'il ya beaucoup de parents qui abandonnent leurs enfants là bas et donc il ya beaucoup qui meurent de malnutrition donc ça c'est pour ce qui concerne l'alimentation donc il ya des gens qui sont ceux qui ont la chance ils ont des parents qui leur apportent des provisions et il prépare si tu prépares pas toi même quelqu'un à ton service peut préparer pour toi lui aussi ça lui permet de manger c'est l'occasion aussi de parler d'une ong qui s'appelle don't forget them en anglais ne les oublions pas qui est au sein de la prison et qui a créé un centre de formation où il ya une trentaine de prisonnier qui est formé au métier de la restauration et dans le processus de cet ong là à la sortie de ces prisonniers on les aide à se réinsérer et donc c'est le lieu de féliciter vraiment le responsable de cet ong parce que c'est c'est l'occasion en fait cet ong permet à ceux qui ne peuvent pas préparer d'acheter à manger vous avez un plat d'atéqué à 600 francs il ya frites poulet il ya tchèpes il ya aloko poisson donc ça permet à ceux qui ne peuvent pas préparer d'acheter à manger ça permet aussi à ceux qui veulent rendre service à d'autres prisonniers d'acheter un des repas pour aller les offrir aux démunis en tout cas ça aide sa forme des prisonniers ça permet aux prisonniers aussi de se nourrir convenablement donc ça c'est pour ce qui était de l'alimentation en ce qui concerne la santé en ce qui concerne la santé chez les hommes il ya deux procédures ceux du bâtiment c'est donc ce qui est la prison dans la prison cela ils sont ils sont ils sont ils sont traités durement ils n'ont pas le même régime que les autres donc là il ya un groupe ceux qui sont blindés là ils sont à peine une heure par jour et puis c'est même pas forcément dehors en tout cas pour eux là c'est difficile avant même on les enchaîner par la grâce de dieu il paraît que ce n'est plus le cas et donc cela quand ils sont malades ils sont prioritaires à l'infirmerie parce que leur régime c'est de ne pas sortir le plus possible les autres des autres bâtiments ils s'inscrivent et puis ils y vont en tout cas on les reçoit bien il n'y a pas de problème au niveau de la réception des prisonniers c'est pas comme chez les femmes où parfois il n'y a pas de médecins mais le problème ce sont les médicaments ce sont les médicaments il n'y a pas de disponibilité de médicaments pour plusieurs affections vous allez trouver du paracétamol vous allez trouver des antitussifs par rapport à la tour vous allez trouver certains antibiotiques heureusement mais c'est tout donc pour les autres mots qui nécessitent d'autres médicaments que cela on vous donne une ordonnance mais l'ordonnance là vous la payer comment je vous ai déjà dit qu'il n'y a pas de dépôt de pharmacie là bas donc il faut connaître quelqu'un dans le personnel de la prison qui va acheter vos médicaments pour vous mais cette personne là aussi ça dépend parce que si c'est les gardes ils montent par brigade quand une brigade monte elle descend le lendemain soir et suit de suite une autre vient donc si c'est une brigade qui a votre ordonnance il faut attendre qu'elle revienne travailler d'abord un jour deux après et ça dépend des rotations en fait c'est mais c'est au minimum un jour après donc pendant ce temps si votre maladie nécessite une prise en charge urgente il est évident que ça sera difficile pour vous voilà maintenant si c'est quelqu'un qui vient travailler tous les jours là c'est plus facile mais quand même 24 heures aussi c'est souvent fatal et donc c'est difficile nous voudrons insister pour que non seulement des dons soit fait en médicaments soit fait aux infirmeries des prisons pas seulement à la maca à l'intérieur du pays aussi mais que il y ait un dépôt de pharmacie la population de la maca est importante il ya aussi en face la cité des gardes pénitentiaires donc toutes ces populations la mérite quand même qu'il y ait un dépôt à proximité pour faciliter l'accès aux médicaments voilà donc ça c'était pour les médicaments avec les hommes aussi comme chez les femmes on peut envoyer l'ordonnance aux parents par téléphone pour qu'ils achètent pour faire entrer aussi mais tout ça c'est un peu trop long et quand il ya des urgences c'est difficile pour aller à l'hôpital c'est la même chose il ya toute une procédure avant une fois que le médecin ou l'infirmier a décidé que vous devez avoir des soins à l'extérieur quand le médecin donne son ok le dossier va chez l'assistante sociale et puis l'assistante sociale transmet le dossier au régisseur qui signe l'ordre de sortie et l'ambulance vous envoie à l'hôpital c'est comme ça que ça se passait maintenant là c'est devenu plus compliqué on demande l'autorisation du juge donc tant que le juge n'est pas disponible pour répondre on attend quelle que soit la gravité du mal maintenant la semaine passée on m'a informé que c'est devenu puis maintenant même là c'est l'autorisation du ministre un ministre il a mieux à faire que d'autoriser la sortie d'un prisonnier malade quand même donc ça veut dire que c'est devenu encore plus difficile même si le ministre délègue ça à un de ses collaborateurs ça devient plus long donc vraiment on on voudrait demander que les autorités compétentes fassent quand même confiance au régisseur c'est lui qui est le directeur de là bas il a l'occasion de constater aussi la situation à partir du moment où le médecin a donné son accord c'est déjà un premier aval si le régisseur constate que lui il autorise ça devrait être suffisant et le prisonnier il va pas seul à l'hôpital il est accompagné de gardes donc vraiment on voudrait demander pardon aux autorités compétentes cette affaire de juge qui donne son autorisation de ministre qui doit donner son autorisation là c'est pas bon pour la vie et la santé des prisonniers faites confiance au régisseur son autorisateur son autorisation seule suffisent pour qu'on puisse prendre rapidement les gens en charge on n'envoie pas les gens en prison pour les tuer on dit maison d'arrêt et de correction ça veut dire que c'est un lieu où quand tu es vraiment coupable tu t'en vas réfléchir pour changer et on te forme c'est pour ça qu'on parlait des ateliers de formation tout à l'heure pour qu'à ta sortie au cas où tu n'aurais pas d'activité avant la prison tu puisses mener une activité respectable et avoir une vie décente on n'emmène pas les gens là bas pour les tuer donc toutes ces procédures qu'on complique là franchement nous on vous demande pardon s'il vous plaît ce sont des êtres humains ils ont besoin de votre aide permettez que seul le régisseur donne son aval pour que les gens soient transférés à l'hôpital Dieu merci le régisseur lui-même là il n'habite pas loin de l'abri il habite même dans la cité aussi donc vraiment c'est une doléance ça c'était pour ce qui concerne la santé maintenant les injustices je vous ai parlé des cas d'injustice chez les femmes où il y a des gens qui sont là bas depuis 2013 qui sont pas jugés et tout chez les hommes c'est pareil le premier problème c'est que les gens n'ont pas d'avocat chez les blancs là bas il y a avocat d'office chez nous ici si ça existe dans les textes en tout cas ça ne s'applique pas ou alors la procédure n'est pas sûr des détenus certainement qu'il faudrait que à l'arrivée des prisonniers des assistants sociaux qui sont là bas leur travail devait être ça aussi les nouveaux là ils peuvent les entretenir sur les conditions pour obtenir un avocat c'est pas forcément sûr donc vraiment il ya beaucoup qui n'ont pas d'avocat et cela complique leur situation on ne les prend pas en charge ils sont assis là bas ils sont complètement oubliés il y en a aussi qui ont des avocats mais qui sont victimes d'injustice parce que là bas il ya les condamnés on va dire il ya trois catégories deux on va dire deux il ya les prévenus et puis il ya les condamnés quand on dit tu es prévenu là c'est à dire que on t'a emprisonné on t'a pas encore jugé tu es dans l'attente d'un jugement quand on dit tu es condamné c'est qu'on t'a jugé donc toi tu es là bas tu sais quand tu sors tu peux entamer des démarches pour réduire ta peine à travers l'appel et tout toutes les autres procédures mais au moins tu sais que à telle date tu dois sortir le prévenu lui sait pas maintenant parmi les prévenus là il ya des cas d'injustice comme les prisonniers politiques ça là on a parlé de ça et qu'on est fatigué des gens qu'on a arrêté depuis 2011 le président bagou est acquitté tous ceux qui sont dans le dossier là ils sont acquittés et ceux qui ont obéi à leurs ordres ceux qui ont travaillé pour la république ils sont encore en prison tenez vous bien ça c'est une petite anecdote il ya cinq parmi eux qui ont été libérés contre toute attente en janvier on les libère et puis quelques heures après qu'on les a libérés on appelle pour dire non on doit déchirer leur ordre de libération là on dit ah ils sont déjà partis parce qu'une fois que l'ordre de libération arrive c'est une c'est impératif que le régisseur vous libère de la même façon on vous fait entrer de force à ces points on vous chasse aussi faut aller vite 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 donc les gars on les a libérés puis on dit non on doit encore les reprendre le lendemain commissaire les appelle oui vous devez venir signer un papier mais c'est pas des ignorants des gens qui sont en prison depuis 2011 vous avez les blaguez qu'ils doivent venir signer quel papier c'est en ce temps là ils signent le papier et puis c'est terminé ça veut dire que s'ils étaient partis à cette invitation là on les aurait encore pris tout ça là ce sont les failles de notre système trop d'injustice trop d'injustice et donc je disais que parmi les prévenus il ya certains qui ne sont pas coupables il ya certains aussi qui sont coupables mais on ne les gère pas je vais vous citer aujourd'hui seulement trois cas on a parlé des prisonniers de 2011 ça c'est déjà connu mais pendant la crise de 2020 il y en a qui ont été pris encore qui sont aussi encore là bas sans jugement d'autres ont été jugés mais c'est pas normal parce que les indicateurs les instigateurs même de toutes ces crises là ils sont tous en liberté c'est on veut nous juger pour le troisième mandat mais on juge pas les autres je n'ai pas dit faut pas j'ai pas demandé qu'on juge les autres mais je veux montrer que ces deux points deux mesures nous on a lancé le nom au troisième mandat en août il ya eu la désobéissance civile en octobre tous les responsables de la désobéissance civile sont libres il n'y a pas à faire de jugement mais nous qui avons lancé le nom au troisième mandat c'est nous on veut juger c'est pas un problème c'est que si nous on attend la date nous tous la dieu nous regarde donc je continue sur mes injustices j'étais en train de dire que il ya trois cas que je vais citer il ya le cas du responsable de la liturgie et trésorerie de la communauté catholique de la maca il s'appelle en nuit à nuit fernand il est là bas depuis 53 mois sans jugement il ya le cas aussi de bleu axel un lui aussi il est né le 19 avril 1993 on l'a pris en 2014 ça veut dire qu'il avait 21 ans quand on le mettait en prison et jusqu'aujourd'hui bientôt neuf ans plus tard parce qu'on l'a arrêté en mars 2014 nous sommes en mars 2023 ça va faire neuf ans on n'a pas jugé le petit quel que soit le délit de quelqu'un le minimum là c'est de le juger parce que l'avantagé qu'on juge quelqu'un c'est que il peut être libéré s'il n'est pas libéré qu'on connaît sa peine il peut bénéficier des remises de peine des cassations et tout ça mais quand on le garde comme ça là c'est comme si c'était un otage de la justice et c'est méchant parce que ça là si on ne peut pas faire ça à vos enfants et puis vous allez être content donc pourquoi faire ça aux enfants des autres il faut prendre des dispositions vraiment ce que vous pouvez faire pour que tous ceux qui sont là bas depuis trop longtemps qu'ils n'ont pas été jugés le soir pardonnez faites le on dit c'est l'année de la jeunesse là c'est il ya la jeunesse là bas aussi c'est leur vie on est en train de détruire comme ça quelqu'un qui est entré à 21 ans qui aura 30 ans cette année qui est assis en prison sans être jugé ça arrive à quoi quel que soit ce qu'il a fait où on le libère où on le juge c'est pas compliqué la dernière fois je vous avais parlé d'un certain bakayoko en fait je me suis trompé il s'appelle connaît bakary il a été candidat au municipal en 2018 et c'est un ami du drone c'est dans le cadre de l'enquête sur le drone on l'a pris dans la rue un père de famille professeur d'anglais on l'a pris dans la rue simplement pour lui demander ses rapports avec le drone et dans ça là il est accusé de tout ce qu'on colle à tous les prisonniers politiques atteintes à la survêté de l'état trouble à l'ordre public quoi 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 on leur trouve à l'ordre public là même c'est devenu ils n'ont même pas honte quelqu'un vous avez pris dans la rue là celui qui a troublé l'ordre public donc vraiment il est là bas depuis trois ans celui pour qui on l'a arrêté là on l'a libéré ils étaient même trois dans le dossier on a libéré les deux autres depuis 2021 et puis lui il est là bas c'est pour ça que je disais la dernière fois si c'est parce qu'il a été candidat qu'on le garde c'est grave ça veut dire que vous n'avez pas confiance en vous quoi sinon il a le droit de se présenter c'est pas un crime que d'être candidat donc vraiment que dieu touche votre conscience et que connaît bakary là il soit libéré il a une famille là des enfants et c'est quelqu'un qui rendait service à la nation en enseignant nos enfants donc vraiment réparer cette injustice parce que ceux pour qui on l'a mis en prison là eux ils sont libres pardonné libéré lui donc ça c'était par rapport aux injustices et insister que vraiment 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 on dit que c'est l'année de la jeunesse il ya beaucoup de jeunes à la maca qui souffrent il faut qu'il y ait un plan pour eux il faut que les formations soient de qualité parce qu'en fait on dit atelier de formation on m'a dit que la semaine passée ils sont passés recensés ceux qui voulaient suivre certaines formations c'est bien mais il faut que ce soit fait avec beaucoup de sérieux pour que aux sorties de la prison ce soit des gens qui se reconvertissent et que la maca est rendu service à certains jeunes voilà donc par rapport à la cherté de la vie la cherté de la vie est vaste et elle concerne tous les secteurs d'activité elle concerne toute notre vie depuis l'alimentation jusqu'au logement jusqu'à tout ce qu'on consomme en réalité c'est un rapport à la consommation en général nous avons des associations de consommateurs c'est eux seuls qui savent ce qu'ils font mais nous en tant que citoyens là vraiment on est oppressé et nous avant que on ne nous enferme pour la deuxième fois on avait lancé un mot d'ordre c'était pas pour le plaisir le ministère de la du commerce est venu nous proposer de travailler dans un groupe de travail et beaucoup nous ont dit c'était pour casser votre mouvement on a dit c'est pas grave il faut que nous on montre notre bonne foi malheureusement ils ont eu raison à ce qu'on a travaillé pendant deux mois on a eu des résultats on a rencontré des gens de tous les secteurs on a fait des propositions les propositions sont restés dans leur tiroir ça veut dire qu'effectivement il n'avait pas l'intention de faire quelque chose et quand je suis parti la situation est devenue pire avant que je ne parte c'était le péage de grand bassam péage de grand bassam là grand bassam est pratiquement d'Abidjan la preuve les bus arrivent à bassam si on devait mettre un péage quelque part là c'était à noué pas encore d'ivoire ici à la frontière pour aider quand même les populations parce que bassam bonois à boisseau ce sont des villes dortoirs les gens partent de là bas les matins pour venir au travail maintenant ce que les associations de transporteurs nous ont confié c'était que avant que le péage ne soit mis en service il ya eu des réunions où ils n'ont pas été tous conviés mais dans ceux qui ont été conviés là les coups on a appliqué là c'est parce qu'on leur avait promis donc il faut réduire les coûts de ce péage là la preuve l'ancienne voie est plus pratiquée que la nouvelle ça veut dire que les gens ne veulent pas de secours là il faut être à l'écoute des populations normalement même quand on fait ce genre de projet ont fait une des études ont fait des études où on prend en compte tout donc ces études là devait refléter le pouvoir d'achat des populations donc ce que les gens peuvent supporter ça c'est pour le péage de bassam maintenant le péage de tiébissou là à cause de ça le transport a encore augmenté avant les gens allaient abouaké à 5500 6500 je crois maintenant c'est devenu 8000 comme si c'est chaque passager qui doit payer le prix du péage là alors que c'est l'argent de tous les passagers là on prend pour payer comme si on faisait une augmentation de 100 francs point 4 de 60 places 100 francs ça fait pas 6000 les similes là ça paye payage aller retour donc vraiment il faut penser aux populations et ça c'est la faute du ministère du transport parce que on fait les augmentations là il devait avoir des commissions pour aussi travailler sur les coûts du transport même à abidjan ici quand on augmente le carburant les transporteurs font ce qu'ils veulent c'est vraiment l'anarchie quoi chaque société se lève et fait ce qu'elle veut et le pauvre consommateur est obligé de supporter ça donc comme on a dit là pour la chèreté de la ville on peut pas parler de tout mais ce qu'on peut dire c'est que l'état prend des mesures qui ne font pas respecter quand on prend le cas du pain eux-mêmes ils ont fait une réunion à elle et boulanger on dit le pain de 174 grammes c'est 150 francs 232 grammes c'est 200 francs mais après qu'est-ce qu'on a constaté on a constaté que chacun faisait ce qu'il veut on peut pas se promener avec une balance mais en tant que consommateur à partir du poids même du pain dans nos mains là on sait si c'est le vrai pain là ou bien si c'est pas ça si tu connais pas aussi à partir du poids là dans tes mains même là arriver à la maison là quand un pain peut pas nourrir trois personnes c'est qu'il y a un problème et il n'y a pas de contrôle il n'y a pas de contrôle on nous avait dit qu'on avait écouté 400 contrôleurs ça ne suffit pas pour tout le pays là je sais pas combien il y avait initialement ils en ont ajouté 400 on avait fait une réunion au ministère du commerce à l'époque c'est ce qu'on nous mais ça ne suffit pas et parmi les contrôleurs encore il y a des contrôleurs véreux qui fatigue les commerçants et pour chaque secteur quand on veut prendre des décisions on associe pas forcément tous les acteurs du secteur on prend des décisions on applique les commerçants aussi parfois ils se plaignent parfois ils ne disent rien parce que certains font plus de la politique que de s'occuper de leurs problèmes mais c'est nous tous qui payons c'est nous tous qui payons et c'est vraiment dommage qu'on ne soit pas assez responsable pour faire la part des choses entre son activité et la politique je peux être hdp mais si j'ai faim je dois dire que j'ai fait s'il ya des situations qui sont exagérées je dois le dire c'est tout ça là qui fait partie des droits et devoirs du citoyen bon bref quand tous les cas chacun est libre de faire ce qu'il veut mais il ya le problème du pain il ya le problème du transport il ya le problème des loyers sur les loyers on doit dire merci au ministère de la construction parce que vraiment les cautions ont commencé à être respectées dans la loi c'est deux mois d'avance que moi de caution et les gens faisaient ce qu'ils voulaient ils allaient jusqu'à un an donc on s'en plaît même mais en tout cas depuis que je suis sorti j'ai constaté que les cinq mois sont maintenant respectés par la majorité des propriétaires c'est quatre mois même il ya un mois d'agence pour ceux qui vont dans les agences donc vraiment de ce côté là on doit dire merci au ministère de la construction parce que ça fait un problème en moins sur la chèreté de la vie donc par rapport à la chèreté de la vie pour terminer ce qu'on peut dire c'est que on va faire un point global un peu plus s'appuyer et puis on va encore une fois écrit au ministère du commerce au ministère du transport s'ils acceptent de nous recevoir on fera nos propositions on vous tiendra informer de la suite mais en attendant il faut que vous même chaque fois que vous constatez quelque chose qui n'est pas normal vous puissiez faire remonter l'information parce que parfois les responsables ne sont pas informés les responsables ne sont pas informés de ce qui se passe sur le terrain quand vous remontez l'information que nous on en parle ils réagissent vous avez vu pour les prisonniers on a parlé de ça le même jour là ça s'est arrangé donc nous nous sommes là pour porter votre voix pour dénoncer ce qui ne va pas pour porter à la connaissance des autorités ce qui se passe en bas qu'eux ils ne savent pas là pour trouver des solutions maintenant qu'ils ne réagissent pas là bon nous tous on constate qu'ils sont complices mais quand ils sont pas complices ils réagissent donc nous vous encourageons vraiment à signaler tout ce qui ne va pas dans votre vie quotidienne donc on va poursuivre je voulais parler de la cei la commission électorale indépendante pour dire quoi pour dire tout simplement que c'est maintenant là où on est au premier trimestre de l'année 2023 qu'on doit poser les questions de fond qui concerne les élections parce que jusqu'à présent toutes les crises que nous avons connues sont liées aux élections c'est les élections qui tuent les ivoiriens et puis on nous mensu les chiffres on déclare souvent le tiers ou le cas même des personnes qui restent dans ces crises là qui meurent dans ces crises là et des gens qui ont des séquelles qui jusqu'à présent ne sont pas indemnisées faut qu'on arrête de faire souffrir la population on dit aussi année de la jeunesse 2023 là la côte d'ivoire c'est plus de 75% de jeunes donc pour protéger ces jeunes là faut garantir les conditions de la paix or c'est les élections qui nous envoient les troubles ce sont les élections qui nous envoient la mort ce sont les élections qui nous envoient la guerre les dernières élections locales en 2018 on a vu combien il ya eu les morts c'est la même cei là qui est là c'est la même qui va organiser les choses donc ce qu'on veut dire par rapport à la série c'est qu'il ya trois niveaux il ya le cadre institutionnel c'est à dire tous les organes qui interviennent dans l'organisation des élections jusqu'à la proclamation des résultats il ya le cadre législatif le code électoral et il ya le cadre opérationnel c'est à dire ce qui se passe sur le terrain là donc aujourd'hui pour ne pas être trop long on va parler seulement du cadre institutionnel parce que c'est eux là leurs erreurs qui entraînent le reste c'est la série qui gère le cadre opérationnel donc la série là nous on n'arrive pas à comprendre comme on est dans un pays où rien n'est logique bon peut-être que ça devient normal mais sinon là on dit commission indépendante commission électorale indépendante l'indépendance là c'est par rapport à quoi mais c'est par rapport à sa capacité à être impartial donc comment on peut comprendre que les politiques qui sont eux mêmes candidats là c'est eux qui sont chauds pour être dans la série pour être juge et parti c'est pas normal qu'en 2018 on parlait de la série nous notre organisation a fait une proposition pour dire que les politiques ne devait pas être membres de la série en 2000 là on aurait guillé en tant que société civile il était président de la série qu'est ce qui s'est passé on n'a pas pu voler la victoire de quelqu'un mais quand il y a un politique au sein de la série lui vient pour défendre les intérêts de son parti c'est comme ça et quand en 2018 nous on a dit non on ne veut pas que les politiques soient dans la série c'est l'opposition elle-même qui dit non elle veut pas il veut l'être dedans après il se plaigne maintenant quand le pouvoir a plus de place mais vous dites que les politiques n'ont qu'à être dedans pourquoi c'est eux qui vont être en minorité alors que c'est eux qui gèrent tout la solution là c'est que les politiques quittent la série pour que la série soit indépendante il faut que la série soit gérée par des membres de la société civile je ne parle même pas de mon organisation nous on nous invite pas au dialogue politique on est là pour parler seulement c'est pas un problème mais prenez des gens qui ne sont pas des politiques avec un mode de désignation transparent on fait un appel à candidature on choisit des gens et puis on les met au travail il y a plusieurs modèles dans plusieurs pays il ne s'agit pas de ça aujourd'hui il s'agit de dire que chez nous en Côte d'Ivoire ici tant qu'il y aura des politiques dans la série on aura toujours des problèmes parce que chacun viendra pour défendre sa chapelle et il y a même une injustice on prend certains on laisse d'autres on a plus de 200 partis politiques mettez 200 membres dans la série là bas donc là là à faire de ce il on doit enlever les politiques des dents on prend des membres de la société civile maintenant une fois qu'on a validé les candidatures ceux qui sont candidats avérés qui vont effectivement aux élections dont les candidatures étaient retenues là eux ils peuvent avoir des observateurs dans la série juste pour observer le processus mais pas pour venir organiser c'est parce que l'administration avant c'est le ministère de l'intérieur seul qui organisait c'est parce que l'administration a été défaillante qu'on a décidé de créer une commission électorale indépendante maintenant on la rend pas indépendante l'administration même est dédain parti politique est dédain parti au pouvoir s'étale la paix pas belle bon si l'opposition ne veut pas soutenir le fait que les politiques doivent pas être dans la série n'ont qu'à subi aussi que le pouvoir soit beaucoup plus représenté c'est ce qu'on voulait donc ça c'était pour la série maintenant pour ce qui concerne le conseil constitutionnel quand la série fini de travailler fini de donner ses résultats provisoires c'est le conseil constitutionnel qui donne les résultats définitifs mais dans le conseil constitutionnel il ya trois entités qui désigne les membres du conseil constitutionnel le président de la république le président du sénat le président de l'assemblée nationale dans notre cas actuel là les trois sont du lhdp donc on attend quoi du conseil constitutionnel il faut trouver un mode de désignation des membres du conseil constitutionnel qui soit transparent là aussi à plusieurs cas on peut demander aux juristes de se réunir on peut cliquer des critères et puis on choisit les membres du conseil constitutionnel vont venir travailler de façon impartiale dans tous les cas ces deux organes là tant qu'ils ne seront pas réformés c'est pas la peine de vous blaguez vous dites oui vous allez aller aux élections vous allez gagner quelque chose vous n'allez rien gagner ici tant que la série n'est pas réformée tant que le conseil constitutionnel n'est pas réformée là si le rhdpv fait 50 ans il m'a fait 50 ans et puis à rien voilà on est là non moi je ne souhaite longue vie nous tous on va constater c'est utopique de penser qu'avec un tel dispositif là on peut avoir une alternance démocratique c'est pas possible c'est pas possible donc je voulais interpeller tous les politiques particulièrement l'opposition pour leur dire c'est maintenant qu'on doit parler des questions de fond on n'est pas encore arrivé en octobre 2023 pour parler de des municipales on n'est pas encore arrivé en 2025 pour parler des présidentielles c'est maintenant là du moins de la présidentielle c'est maintenant là qu'on doit parler des questions de fond résoudre les questions qui vont nous permettre d'avoir des élections transparentes qui vont faire en sorte qu'on va pas voler nous notre volonté nous là en tant que citoyen notre rôle c'est de voter et là je tiens à insister pour que les gens participent massivement aux opérations d'enrôlement si un parti politique vous dit de ne pas aller vous faire enrôler là ce n'est pas normal tout le monde doit se faire enrôler maintenant au moment de voter là tu es libre d'aller voter ou de ne pas voter mais si tu te fais pas enrôler au dernier moment maintenant tu veux d'un candidat tu fais comment et puis c'est un devoir c'est un devoir ça dit qu'on est obligé en principe d'exprimer notre vote un citoyen normal doit s'intéresser à la vie politique de son pays donc vraiment pour ne pas dévier du sujet j'encourager juste les gens à se faire enrôler parce que c'est important mais c'est de dire qu'il faut que on change les organes qui organisent les élections on les réforme on les assainit voilà on doit les assainir on doit assainir même tout l'environnement électoral avant les prochains jours sélectoraux à moins que l'opposition n'ait de à gaspiller là il n'y a pas de problème sinon s'il n'y a pas de problème à votre niveau nous en tant que citoyen là il ya un problème à notre niveau parce que la personne qu'on a choisi là on veut être sûr que elle a perdu normalement où elle a gagné normalement donc il faut que les choses soient normalisées maintenant comme on est demain le 8 mars je vais terminer en souhaitant une bonne fête c'est la fête internationale la journée internationale de la femme mais je voudrais rappeler que c'est pas une journée qui a été organisée pour avoir un uniforme de plus on porte les pagnes on fait les saisies les cela c'est pas de ça qu'il s'agit il s'agit de faire le point de la situation des droits de la femme est ce qu'il ya eu des acquis depuis le 8 mars 2022 jusqu'aujourd'hui là est ce qu'il ya eu des acquis qu'est ce qu'il reste à faire c'est de ça qu'il s'agit à l'occasion de cette journée là donc si vous aimez les pagnes comme moi payer vos pagnes portée mais c'est pas ça l'objectif l'objectif c'est de faire le point et de définir les perspectives donc demain je me ferais fort sur ma page de publier un message à l'occasion de cette journée et je voudrais ajouter pour terminer cette fois-ci réellement que on avait donné un numéro pour que tous ceux qui veulent adhérer à notre mouvement le face le 0700 84 85 81 les gens sont allés grillés plus là encore depuis avant-hier ça marche plus on comprend pas on s'en va à orange on nous dit non revenez demain je vais repartir là bas mais plus là il y en a beaucoup non en attendant là vous pouvez appeler au 0704 06 85 86 on va on va faire une publication après ce direct là pour vous donner le numéro merci à tous ceux qui nous font confiance merci à ceux qui ont commencé à appeler merci à tous ceux qui veulent nous appuyer que dieu vous bénisse que dieu bénisse votre semaine et à mardi prochain s'il n'y a pas une autre situation qui nous emmène à vous parler un temps merci merci